je vais dire aux gens du rpg de faire beaucoup attention parmi vous il ya des imbéciles parmi nous il ya des cons tout de suite on venait de m'envoyer voici je vais moi d'amaro parce que je n'ai pas fait une erreur pour mettre sur quelqu'un voici le message qu'on venait de m'envoyer tout de suite c'est quelqu'un c'est des gens qui se font passer pour le voilà vous même vous voyez très bien vous voyez très bien le message donc quand je dis que voilà mais j'ai caché le nom de la personne mais vous pouvez voir les messages entre le type et moi qui avait envoyé le message tout de suite pour dire que le colonel saco qui était en contact avec sadiba qu'il envoie 4 c'est quelqu'un vous voyez très bien tout est là ici gars regardez après je vais commenter voici mon dernier message vous pouvez faire la capture ce que je lui ai dit vous savez j'ai déjà compris le jeu de ces gens là mais moi je suis plus fort que vous je suis plus intelligent que vous ça dit il ya des gens qui n'ont pas de dignité il ya des gens qui n'ont pas de dignité moi je suis je suis en avance que vous je suis professionnel que vous j'ai appelé le type il n'a pas pris son téléphone il a été il travaille avec bala samoura il travaille avec bala samoura mais lui il sait qu'il va plus moi m'appeler donc la publication du monsieur ce qui ont mis enlevé c'est des gens qui travaillent parce qu'ils ont compris aujourd'hui le cnrd l'affaire de sadiba aujourd'hui ils veulent juste changer c'est eux qui ont envoyé le type mais moi vous pensez que moi je suis qui vous pensez que vous pouvez moi ma voix d'abord c'est ce qu'il faut montrer aux gens c'est ce que vous n'avez pas compris voici mon message que je lui ai envoyé les gens peuvent faire la capture c'est pour dire que bala samoura votre jeu là moi je vais pas tomber dedans les gens ont confiance à moi voilà les gens ont confiance vous avez vu ça c'était leur plan ils ont cru que moi j'allais tomber dans leur plan mais mon gars je vais te ton nom je vais te ton nom quand je serai prêt je vais te dévoiler à tout le monde je vais envoyer à tous les gens du rpg tu travaille avec bala samoura j'ai compris ça parce qu'un terrain à diana parce que tout ce que vous êtes en train de faire vous faites le double jeu les parents du monsieur vient de m'appeler que le monsieur a fait un accident il est à la maison mais c'est toi qui dit que c'est toi qui dit que tu es tu es avec le rpg c'est toi qui fais ça qu'est ce que j'étais dit tout de suite nous on est là on cherche pas mais nous on veut alerter comment tu peux comment tu peux mentir de la sorte 1 comment tu peux mentir de la sorte mon gars le message est là comment tu peux mentir de la sorte mais le jeu que tu fais le jeu que tu fais moi je ne peux pas tomber des dames bravo le fagné nefant kaka albo la dc i les un million les deux millions qu'on vous donne là que vous allez essayer moi de me piéger vous ne pouvez pas moi me piéger parce que tu t'attendais pas que je pourrais venir faire un live non 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 et à la moi quoi là moi ne les répondez pas moi j'ai déjà fini de finir avec moi la sky il faut pas répondre ces gens là moi je suis en avant sur eux je me suis assis j'ai analysé j'ai tout compris les proches du monsieur vient de m'appeler vous pensez que moi je suis un maudit je vais m'asseoir je vais pas sortir pour dire ce que l'imbécile là à dire mais je vais envoyer je vais dire autre à tous les gens du rpg de ne pas de ne plus faire confiance à ces gens là voici c'est lui qui a envoyé tout voici les messages toi je vais te bloquer à vie et je vais envoyer tes données aux gens du rpg parce que tu fais le jeu de ces gens là c'était de chercher moi mais discréditer je vous ai dit je suis en avance que vous d'amaro et en avance que vous moi je suis plus fort que vous je suis fort que la dci je suis fort que votre rpt malgré les restructions les gens vont écouter donc je viens d'expliquer aux gens tous ceux qui ont mis la photo de colonel saco enlevé c'est un espion du cnrd lui-même mais le gars quelqu'un qui était dans le rpg quelqu'un que j'ai connu c'est quelqu'un que je faisais confiance mais à partir de maintenant moi ça ça peut rien faire à ma crédibilité voici ça donc si je ne montre pas de preuve on a l'air dit que j'ai menti voici tout c'est lui qui m'a envoyé voici tout mais pour te dire que moi je ne demande pas mes informateurs je ne vais même pas montrer ton nom mais je montre tout ton message tout ce qui est là pour que les gens sachent qui tu es ce que j'ai reçu voici et la famille de saco même moi je vous demande pardon l'imbécile qui a fait l'heure l'imbécile qui a fait le jeu parce que c'est le jeu du cnrd si je n'enlève pas si je ne sortais pas pour faire le live tout de suite maintenant ils allaient dit oh vous avez vu c'était en quelque sorte pour nous faire oublier l'affaire de sadiba la vérité sur ça c'était ça leur jeu mais je vous dis je suis plus fort que vous le cnrd vous ne pouvez plus nous manipuler payer encore nos proches même des gens qui sont en contact de moi aujourd'hui c'est fini je vais plus à la balle de faut pas répondre ce type là il faut le laisser c'est lui seul qui parle ici pardon mon frère tout le monde a compris maintenant l'affaire de saco qu'on avait mis ça fait partie de leur plan c'est quelqu'un qui ont payé les proches du monsieur m'ont appelé que le monsieur a fait un accident c'est vrai qu'il a disparu qu'il a fait un accident monsieur saco il a fait un accident c'est à dire il ya un motard qui lui a fauché il est à la maison au lieu que certains cherchent à savoir où est le monsieur ils n'ont pas fait ils ont dit des pick up des forces spéciales l'ont arrêté et pourtant ça c'est pas vrai le type qui a envoyé il a menti d'encore daouda trauré pardonné ne l'insultez pas l'imbécile qui parle il n'est que seul moi je vais je devais sortir pour vous dire pour moi quand je poste quelque chose j'assume moi je suis sorti pour faire le live pour vous informer de ce qui s'est passé il ya des gens aujourd'hui ils se disent qui sont du rpg ainsi de suite mais c'est des gens c'est des gens qui travaillent avec bala samoura parce qu'aujourd'hui le cnr des ennemis devant le monde entier leurs mensonges donc tous ceux qui ont publié tous ceux qui ont publié la photo du monsieur a enlevé la photo du monsieur c'est un élément c'est maintenant j'ai compris que c'est un élément de ces gens là donc nous appelons à tout le monde à l'unité non on a d'ordre du massif ne les insultez pas nous on n'a pas besoin d'insulter quand tu veux expliquer quelque chose tu viens tu parles devant le peuple le peuple écoute ils voient mais quand tu insultes quand on va insulter les gens ne seront pas la vérité et j'allais continuer mettez les coeurs et l'avocat de la femme c'est à dire l'avocat de sadiba je crois a fait une sortie il faut que l'avocat fasse beaucoup attention si il est sous pression si il est sous pression qu'il fasse beaucoup attention aussi voilà l'avocat de sadiba c'est pas parce que c'est pas parce qu'il est mort aujourd'hui et que sa femme ils sont au village faites beaucoup attention monsieur l'avocat de sadiba ne vous prêtez pas au jeu du cnr d c'est de rassurer les gens que oui sadiba il n'a rien voilà mort naturelle qu'ils ont dit l'avocat mieux vaut vous taire que de faire le jeu de ces bandits là vous êtes des avocats vous êtes des gens vous êtes assermenté vous saviez que demain si vous mourez soit si vous n'êtes pas chrétien vous êtes musulman vous avez juré sur le courant ou sur la bible vous savez demain que vous avez rendu compte donc si vous acceptez de faire le jeu de ces gens là mentir mentir demain vous allez récolter ça ils vont tout vous donner vous allez avoir des postes mais demain vous allez récolter ça ça je vous le dis je parle à l'avocat de sadiba ils vont te manipuler pour dire voilà oui sa femme non 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 vous ne savez rien comme vous avez dit la dernière fois vous ne saviez pas où était votre client pourquoi vous n'avez pas annoncé la mort pourquoi c'est moi qui suis sorti pour dire que votre client est mort pourquoi vous n'avez pas annoncé si vous saviez quelque chose c'est votre client est ce que vous vous avez été à madiana vous n'avez pas été pourquoi vous pouvez rester à conakry pour dire des choses pourquoi il y avait deux circuits pourquoi aujourd'hui il ya plus de 11 pick up plus de 50 soldats aujourd'hui à mandiana pourquoi monsieur l'avocat pourquoi qu'est ce qu'on cache pourquoi ils n'ont pas remis le corps de votre client à ses parents pourquoi monsieur l'avocat si vous voulez faire le jeu même ce que je viens de dire tout ça là ça fait partie du jeu du cnrd ils sont pris flagrant délit en flagrant délit ils ont tué le monsieur c'est ça la vérité ils ont torturé le monsieur c'est ça la vérité ils n'ont pas voulu que ce qui a été dit que ça soit vérifié parce que tout ce qu'ils font c'est leur crédibilité mais ils ont quelle crédibilité le cnrd a quelques crédibilités encore donc monsieur l'avocat les gens beaucoup de respect pour vous taisez vous c'est mieux le silence est mieux que de cautionner le mal l'avocat de sadibale le silence est mieux pour vous le silence est mieux pour vous que de sortie de pour faire le jeu du cnrd donc s'ils veulent ils n'ont qu'à rester au cimetière pendant des années mais la vérité va triompher parce que vous n'aimez pas qu'on parle vous ne pouvez pas nous avoir en accueillir la vérité c'est c'était ça qu'où ça m'a lu à l'issue j'aime d'où sera kaffoyé damaro c'est que damaro a dit c'est faux moi je vous ai mis en défi le jour que j'ai annoncé la mort du général j'ai dit montrer le général là les gens seront que moi je suis un menteur vous n'avez pas pu le faire j'ai dit que le corps du général il a été torturé à mort à l'autopsie que la famille vous n'avez pas accepté maintenant c'est vous payez quelqu'un pour venir pour parler de général saco la cour vous allez pouvoir m'envoie non c'est pourquoi je suis sorti pour vous montrer que je suis plus intelligent que vous je suis plus fort que vous même si je faisais une erreur moi l'heure si je commets une heure je sors j'ai dit aux gens je me suis trompé c'est ça un être humain leur c'est pourquoi on dit l'heure est humaine mais vous vous ne vous assumez pas le cnrd vous êtes des manipulateurs vous êtes des truands vous ne vous assumez pas vous ne méritez pas d'être des responsables c'est pourquoi je vous dis vous êtes des voyous parce qu'alté tient fait tient mandaliné on peut commettre des erreurs mais se racheter je vous ai dit mais vous n'êtes pas intelligent l'ancien contre au départ de son pouvoir il ya eu des hauts et des bas mais vers la fin il était il était devenu sage c'est ça l'homme même dieu à la soubana watala dieu nous a donné cette chance là shaitan a juré devant à la soubana watala qu'il va il va nous égarer sur cette terre il va nous pousser à commettre des grands péchés mais à la soubana watala le bon dieu le créateur lui aussi il lui a dit que tant que nous lui demandons pardon que de nous répentir c'est pas le mal mais il faut revenir à la raison mais vous le cnrd depuis que ça dit tout vous toutes les bonnes personnes de l'armée vous êtes en train de les détruire les intellectuels de l'armée vous êtes en train de les détruire parce que nous on va s'asseoir on va vous regarder non nous n'allons pas nous asseoir vous regardez j'ai dit aux gens ce n'est que quatre personnes qui en train de nous malmener deux petits gendarmes l'armée guinéenne je vous avais dit ici vous êtes assis bala samoura et idiamine ils sont en train de créer des unités au sein de la gendarmerie au lieu de gire on détruit l'armée guinéenne ceux qui sont censés de défendre la patrie on détruit gire on détruit samoura on détruit bata allez-y voir la gendarmerie aujourd'hui mais vous êtes des maudits que des gendarmes viennent on a un respect pour les gendarmes le rôle des gendarmes c'est connu mais on vient détruire toute une armée à cause de l'intérêt égoïste de deux personnes idiamine et bala et on va s'asseoir pour les regarder ces gros menteurs deux gros menteurs bala samoura et idiamine asseyez vous moubara djifo la obé et bonnet ils ont causé aussi ils n'ont pas de magie caramoko wali mara c'est mara bonien nara cao moubara tongo d'ocumène on moubara tongo caramoko yo mon nom c'est sera fait kui et nana rambi il faut la fée à birri et nana mamani kakui ben c'est ma à la manama tout le bon dieu alana alana fait décider nana bam mais une d'or tu vas te coucher non et tant que vous n'allez pas à des emprisonniers l'esclave ici aux états unis et eto y était révolté mandela n'est pas resté les bras croisés mais guio wa ma liberté ya géré so mané et mou d'or ma et nous garrou fomérine de nana fera andeira kisi andeira kanta il faut des sacrifices il faut que des gens se lèvent nana rana flamere ben mignon noutanglia flamaro et si c'est pas pour dire soit prudent mais pour dire et il faut un garou il faut mal lui qui n'oublie la caïma awa à ma vraie face qu'on m'amène toute personne qui va m'appeler pour me dit damaro et il faut laisser maintenant ta vie pendant moi vraiment moi je suis pas mortel je suis mortel face à ces gens là fomérine a osé sous sa pédou jidou ni assez éternel jidou ni assez éternel c'est mieux que et rafala damaroubara fagana kuih et bila kolo damarouna nondifan mais kouda maroubara findi ji me koubira associé là le silence est mieux pour moi que d'être l'associé de ces gens là maman nana fana oubet tank et on a raquillé donc tous ceux qui ont mis la photo du monsieur donc je vous demande humblement d'enlever voilà merci à tout le monde le combat continue ce qui insulte là ne les répondez pas nous on est trop fort pour eux nous notre éducation sinon combi biakolo mrénara mou garouma et tanga et tanga bandy yara mamadou dumbuya yara penta mouna mandé combi dé moi mon éducation ne me permet pas c'est naka combi nara mouna mati dé du matin jusqu'au soir mais notre éducation c'est ce qui fait la différence entre ces gens là et nous mouta nondi nankolo nana nondi tamoum garouma natan faladé vous avez mounyati c'est celui qui se reproche de quelque chose nara mounyati manana annorouma siga mounyati moi je suis dans mes droits donc merci non 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 ma mère comment donc le message était pour les bonnes personnes merci à daouda djumansi c'était pour ne pas que les bandis là ils vont sortir pour venir dire à damara dis on m'a dit j'ai montré à tout le monde c'est ça la force du général cinq étoiles la communication il faut avoir l'art de la communication mais le cnr de aujourd'hui oui ça si ils ont dit il ça m'allait faire mal ils ont venu ils ont cherché à changer la donne mais moi je suis sorti j'ai changé encore ça c'est la force du général cinq étoiles donc merci à djene mandier merci à vous max foudel silva ça fait deux jours merci à vous bomba kondé merci mamadu qu'on a fait merci à tous ceux qui prient pour nous n'oubliez pas de vous abonner la page générale cinq étoiles s'ils veulent ils n'ont qu'à encore donner de l'argent à ces maudits là eux ils savent qui moi je suis moi je sais tout leur jeu merci à tous